Coucou les filles, c'est les Chabies. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer une vidéo en ce qui concerne ma création de fleurs. Hier, j'ai mis sur mon mur pack double ces deux fleurs, que j'avais réalisées il y a à peu près un an. Je ne me rappelle plus du tout si c'était des dyes ou des perfos. Depuis, j'ai changé mon matériel de scrap. Il me semble que c'était des dyes, mais je n'en suis pas sûre du tout. Je les avais réalisées dans du cartac blanc, que j'avais à l'époque ancré avec de l'encre liquide. Et ensuite, je m'étais servi d'un brad pour les rassembler. J'avais arrondi les pétales avec un pinceau. Et je m'étais servi du fameux Diamond Dust dont je vous parlais hier. C'est du sucre en poule. C'est ce qui fait l'effet givré sur les bords de la fleur. On va peut-être un petit peu lire sur celle-ci. Hier soir, j'avais une panne d'Internet. J'ai commencé à réaliser des petites fleurs. Je vais vous les montrer. Elles sont beaucoup plus petites. Mais elles seront certainement plus faciles à utiliser. Pareil, ce sont trois fleurs. Je vais vous montrer comment je les réalise à la base. Ce sont trois fleurs. Tout simplement comme ceci. Donc, celles-ci, je les ai faites dans du papier scrap. Et pour les couleurs, parce que le papier à la base est quand même assez clair. Pour les couleurs, ce sont des néocolors. Donc, des crayons à la cire aquarellables. J'ai colorisé dessus après qu'un pinceau. J'ai atténué l'encre. J'ai pris trois, mais vous pouvez en prendre plus selon votre fleur. Et la bleue ici. Là, ce sont trois bleus. Là, je n'en avais plus. J'avais des bleus et des vertes. Je vais faire les suivantes comme ceci. Toujours trois. J'en ai préparé plusieurs, vous voyez ici. Pour chaque, j'ai choisi des brades. Comme ce sont des petites fleurs, je prends des petits brades. Je vous montre mes perfos. Ce sont des perfos Martha Stewart. Donc, c'est celle-ci qui m'a servi pour les grandes pétales. Et on peut aussi faire le centre de fleurs avec celle-ci. Si je me rappelle bien, ce sont mes perfos Pivoine. Mais je sais que chez Stumpinup... Pardon, pas Martha Stewart. Je vous ai mis des erreurs tout à l'heure. C'est Stumpinup. Je suis obnubilée par Martha Stewart. Alors, celle-ci. Donc, Stumpinup, il me semble que ce sont les pivoines ou les animaux. Donc, il faudrait que je vous relise sur ceci. Voilà. Je me sers de la Distress Vintage pour ancrer les bords. Et puis, on voit un petit peu... Quand la fleur est pliée, on voit un petit peu le dessous. Donc, une chance. Voilà. J'ai sorti aussi des paillettes. Parce que je pense que quand je vais essayer de mélanger avec mon diamant dust, je vais essayer de mélanger des paillettes. Voilà. Ma colle scotch. Oui, il me faut aussi mon glossier accent. Je vais aller chercher. Et j'ai sorti aussi deux vasiles. Donc, un violet et un rose fuchsia. Pour essayer de refaire des fleurs. Mais cette fois-ci, ce sera hors vidéo. Je vais essayer de refaire des fleurs avec ma punch flower que j'ai eue chez la fourmi. Ce que vous avez montré dans mon autre achat. Je vais essayer de faire des vidéos des fleurs. Je les ferai peut-être en vidéo. Et je vais essayer de leur remettre aussi du diamant dust et des paillettes dessus. Donc, là, celles-ci sont prêtes. Il me reste juste à encrer. Je vais enlever ça dessus pour les animaux. Il me reste juste à encrer. Donc, je vais juste au-dessus, vous voyez. Au-dessus des pétales. Donc, pour celles qui étaient sur mon profil Facebook. Là, je fais un petit point. Et franchement, ça me désole de voir que le scrap arrive à un tel niveau de jalousie, de méchanté. Donc, j'ai enlevé plusieurs personnes de mon mur que je connaissais depuis très très peu de temps. Non pas que je ne vous apprécie pas ou que je n'apprécie pas vos réalisations. Mais j'ai une page Facebook consacrée au scrap. Elle est ouverte à tous vos messages, à tous vos commentaires, à beaucoup de partages. Donc, je garde mon profil Facebook pour ma vie privée et plus pour ma famille que pour mon scrap. Donc, dans un avant, tout mon scrap, mes vidéos, mes liens de vidéos, mes réalisations seront sur ma page scrapbook. Donc, c'est Med, M, majuscule, A, D, E, By, donc B, Y. Eli, Shabin, Eli avec le H majuscule, E, L, I, S, H, A, 2, B, Y. Donc, je ne vous dis pas ça pour vous abonner, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez continuer à suivre mon scrap, mes réalisations, mes astuces, tout ce que j'ai envie de vous partager, ce sera sur ma page Facebook et sur YouTube aussi. Sur YouTube, je continue à partager avec vous, naturellement. Personne ne peut me priver de ça. D'ailleurs, le petit concours, je n'arrête pas d'augmenter dans mes abonnés. J'en suis vraiment très contente. J'espère que ce ne sera pas simplement pour avoir un petit cadeau, que je continuerai à avoir des personnes intéressées par ce que je réalise même une fois que le concours sera passé. Mais ça, l'avenir nous le dira. Et le concours va arriver très bientôt. Je me prends un petit peu de temps parce que je suis une semaine un petit peu bouleversée dans mes projets. Donc, je me ressemble sur moi, je me ressemble sur mon scrap. Et après, on verra comment se déroule la suite. Donc, j'ai mis un petit papier en dessous, c'est pour récolter tout le diamant dust qui va tomber. Parce que je ne vais pas m'amuser le ramasser sur le tapis. Voilà. Donc, il y a un peu comme ça. Voilà. Donc, je le mets tout simplement dans le couvercle. Donc, j'ai une servure de ma colle scotch, mais j'aurais pu prendre le Glossy Accent. Mais la colle scotch est transparente, donc ça tombe bien. Donc, j'en mets sur les pétales, mais vraiment sur le dessus. Voilà. Voilà. Donc, j'ai pris mon appareil photo parce que, au moment où j'allais faire la vidéo, mon portable avait plus le batter. J'ai eu des gros soucis hier. J'ai dû reseter. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin, en tout cas, faire le reset sur mon Samsung. Et du coup, j'avais dû remettre toutes mes applications. Et ça m'avait démarassé. Donc, voilà. Donc, ensemble un petit peu partout. Voilà. Donc, la colle est mise. Et après, tout simplement, je trempe. Donc, moi, ça me rappelle quand je fais mes bords vibrés sur mes verres lors des repas de fête. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est exactement pareil. On met de la grenadine sur le bord du verre. Et après, on trempe en sucre. Tout simplement. Et voilà. Voilà le résultat. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment, j'essaierai de faire des photos parce qu'on voit peut-être mieux en photo. Je ne sais pas. Comme m'a dit Stéphanie Frances hier. Et une autre personne. Non, je ne m'en rappelle plus les pseudo-surface. Donc, on dirait des fleurs primas. C'est vrai que les fleurs primas ont ces petites paillettes. Comme ça. J'ai vu que je n'en ai pas mis sur la dernière. Donc, on peut toujours en rajouter. C'est pratique puisqu'on peut tenir par le brode. Voilà. Voilà. Après, il faut laisser sécher. Ça prend assez vite. Ah oui, je ne vous ai pas expliqué ce que je ne l'ai pas fait devant vous. Mais tout simplement, je fais un trou avec cet engin au milieu. Je rassemble les feuilles. Je vais le faire si j'ai encore un petit peu de temps après. C'est presque l'heure de l'école. Donc, je ne vais pas faire vous dire ça tout de suite. Si j'ai le temps, je referai un montage vidéo. Je mets un bras au milieu, je les rassemble. Et après, tout simplement, dans le creux de ma main, je rassemble les feuilles entre eux. Donc, le centre. Après, le deuxième niveau. Voilà. Il va fallu qu'il ne reste que le dernier. Après, le dernier. Voilà. On serre bien. On fait vraiment le creux de la main. On serre bien. Ça fait une rose fermée. Après, on la détend un tout petit peu. Donc, c'est minutieux. Toutes les créations de fleurs comme ça, c'est minutieux. Et on met la colle. Donc, cette vidéo, je l'intitulerai Tuto Fleurs Vivrées avec Perfos Stimpin'up. Et je vous ferai l'autre vidéo Tuto Fleurs avec la Flower Punch Board. Je l'intitulerai comme ça. Comme ça, vous saurez avec quel appareil j'ai réalisé les fleurs. De toute façon, avec la Punch Board, les fleurs sont beaucoup plus grandes. Donc, c'est là-ci. Donc là, ça ne va pas y faire plus de temps. Donc là, on sera par le brad. Et je reclenche. Voilà. Voilà la deuxième. Donc, c'est vrai que tout de suite, il y aura une réalisation. C'est tout de suite une belle fleur. Et c'est vrai que sur certaines réalisations, on n'a pas forcément envie de mettre des fleurs à 5€. Surtout si vous êtes comme moi, vous utilisez des tonnes de fleurs. Donc, je vais essayer de mettre quelques paillettes. Je ne sais pas si elles vont prendre. On verra bien qu'il y a de la colle. Peut-être qu'elles vont prendre un petit peu. Elles prennent ou qu'il y a de la colle, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voyez, genre, il faut quelques paillettes. Voilà. Donc, il est déjà 4h10. Donc, je vais couper. Je vais aller à l'école. Et je reviendrai faire la suite de la vidéo. Et je vous ferai carrément la fleur en entier. Et peut-être même que je ferai carrément mon écart perso sur le cardstock pour vous montrer dès le départ ce que ça donne. A tout à l'heure. zeigen, moi-même. Queilateral, vous devez ici. Alors ici, c'est bon. Maintenant, on quelques jours. Je vais vous laisser la δια portion du poisson pour 1h25. Voilà. Reste, comme maintenant j'ai besoin de l'entrément du amassé. Donc c'est pas gratuit. Tout en un moment très bien. Consumer. Merci.